Le 1er mai ne sera pas comme les autres cette année, mais ça doit être un 1er mai pour les travailleurs, plus que jamais. Parce qu'en ce moment, dans la crise, ce sont eux qui nous protègent. Les travailleurs de l'hôpital public, les travailleurs de la santé, les travailleurs de l'alimentation, les travailleurs de l'énergie, des transports, c'est eux qui nous permettent de continuer à vivre, pas les multinationales qui ne pensent qu'à une chose, redémarrer l'économie pour accumuler du profit. Alors demain, c'est les travailleurs qu'il va falloir continuer de protéger. Les multinationales doivent être taxées pour financer un nouveau mode de développement. Et les travailleurs doivent être protégés, leurs salaires. Il faudra investir dans l'hôpital public et dans tous les services publics. Le gouvernement français vient de trouver 7 milliards pour sauver Air France-KLM, mais n'est pas capable de mettre l'argent qu'il faut pour que nous ayons des masques et demain un hôpital public qui fonctionne. Voilà ce que nous allons dire ce 1er mai. Alors ce sera un 1er mai sans manifestation, mais ça doit être un 1er mai sur les réseaux sociaux, un 1er mai au balcon avec toutes nos revendications. Merci. Merci.